Assalamu alaikum Quand je rentre dans une librairie, le premier effet, je suis un petit peu, comment dire, un peu comme un enfant qui rentre dans un magasin de jouets, en fait. C'est-à-dire que je regarde partout et si je m'écoutais, je prendrais tout. Après, je suis obligé, évidemment, de regarder un peu plus en détail ce qui m'intéresse. Mais pourquoi j'ai envie de tout prendre ? Parce qu'en fait, je ne compte pas trop quand j'achète des livres. Parce que même si je sais que j'ai d'autres livres sur la liste à lire et que je ne vais pas le lire tout de suite, le livre, c'est un patrimoine. Donc, on doit se faire notre bibliothèque. Il y en a certains qui placent leur argent. Moi, j'achète des livres et c'est un patrimoine que, incha'Allah, je transmettrai à mes enfants. Donc, ce n'est pas pour rien. Le livre, ça a une valeur. Il faut que le livre soit présent dans nos vies. Et il faut transmettre ça à nos enfants. Parce que YouTube et Facebook, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais la lecture. Alors moi, paradoxalement, quand j'étais petit, jeune, je n'étais pas un grand lecteur. J'avais du mal, justement, à me prendre dans les histoires, à m'intéresser vraiment à la lecture. Et c'est quand j'ai commencé à vouloir cheminer dans l'islam et plus en profondeur, mieux connaître ma religion, c'est là où, à l'époque, c'était il y a plus de 20 ans maintenant, donc il n'y avait pas Internet ou quasiment pas, on n'avait pas d'autre choix que d'aller chercher des livres. Et donc, c'est ce qui m'a amené, justement, à acheter des livres. Et c'est l'amour de la lecture est venu en lisant des livres sur ce qui vraiment m'intéressait et ce sur quoi j'avais envie de me plonger. Et petit à petit, ensuite, j'ai vu les délices, les délices de la lecture. Et à quel point, juste le fait même de lire, ça apporte quelque chose en soi. Alors justement, au début, il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas aussi autant de livres en français. C'était beaucoup plus rare. Mais un des livres qui existait, c'était celui-là, La Voix du musulman, Deshir Aboubakar Al-Jazairi. Donc je me souviens qu'on l'avait, alors ce n'était pas du tout la même édition, je me souviens qu'on me l'avait offert, une édition beaucoup plus simple et beaucoup moins jolie. Mais il m'a beaucoup marqué parce que, comme c'est mentionné, La Voix du musulman, c'est un livre de fiqh, mais qui permet un petit peu de savoir dans sa vie comment vivre avec les adorations et qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Et il est très bien fait, mashallah. Alors un autre livre qui m'a beaucoup marqué, c'est celui-là, Revisification de la spiritualité musulmane, de Ibn Qodama al-Maghdissi. Ça, c'est un livre, évidemment, porté sur la spiritualité, mais surtout la profondeur de la spiritualité. Donc il parle des différents actes d'adoration, la prière, le jeûne, etc., mais en allant beaucoup plus profondément que juste, par exemple, le jeûne, c'est ne pas manger, ne pas boire du lever au coucher du soleil. Non, c'est le sens du jeûne et comment, justement, les différentes étapes, les différents niveaux de jeûneur. Il y a le jeûneur simple qui ne fait que s'abstenir de manger et de boire, et il y a celui qui va beaucoup plus loin dans cet acte d'adoration. Et en fait, ce livre, c'est un résumé d'une partie du grand livre Ihya Ulou Middine de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qui est évidemment un monument, ce livre. Ibn Qodama al-Maghdissi, il a fait un résumé d'une partie. Parce que Ihya Ulou Middine, c'est un livre très, très grand, et là, ça permet d'avoir un peu le nectar d'Ihya Ulou Middine. Alors là, il y a un livre, là, qui vraiment m'a marqué. Et celui-là, c'est un livre atypique. Ce n'est pas du tout le genre de livre dont on a l'habitude dans la littérature islamique, on va dire. C'est l'Islam entre l'Est et l'Ouest, de Alija Izetbegovic, qui fut le président de la Bosnie. Et ce livre, vraiment, il m'a marqué. Il faut savoir rentrer dedans. Comme je disais, ce n'est pas un livre classique, mais il explique l'importance des idéologies et l'effet des idéologies dans la vie concrète, et surtout à quel point l'Islam est au juste milieu entre les idéologies matérialistes, et donc qui ne considèrent que la matière et que cette vie n'est fait que pour assouvir ses plaisirs, et les idéologies, les religions, les spiritualités qui sont dans l'autre extrême, qui ne considèrent que la spiritualité, que l'au-delà, et ce bas-monde, il est à bannir entièrement. Il explique comment l'Islam se trouve justement au juste milieu entre les deux. Et franchement, là, je n'aurai pas assez d'une heure pour parler de toute la richesse qui se trouve dans ce livre, à quel point, en fait, il faut le lire. Alors je sais qu'il n'est pas facile à trouver, il est réédité régulièrement, mais je ne sais pas si en ce moment il est trouvable, mais vraiment, ça, c'est un petit trésor. J'ai choisi Nègre et l'Islamiste, parce qu'on me l'a conseillé, et apparemment c'est un très bon livre, et surtout, c'est important de... La dimension, l'Islam, ce n'est pas juste faire ma petite prière, payer ma zakat et vivre ma petite vie tranquille, c'est aussi s'engager, s'engager pour la justice, s'engager pour le bien. Et donc c'est intéressant, je trouve, ce parallèle entre, justement, l'engagement pour les droits des Noirs et l'engagement pour l'Islam et les musulmans. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris aussi Maqassid al-Sharia, Rindabni Taimiya, parce que Maqassid al-Sharia, donc les objectifs de la Sharia, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est le pourquoi est-ce que Allah a donné telle ou telle prescription, les sagesses qui se trouvent derrière et les buts qui doivent se concrétiser. Et Rindabni Taimiya, Ibn Taimiya, c'est un de mes savants de référence, donc ça faisait longtemps que je le voulais, ce livre, en fait. Donc voilà, j'en profite aujourd'hui pour le prendre, Inch'Allah. M'arakallah oufait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada